bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les bases pour savoir se maquiller mais ici on va aller un peu plus loin mais toujours très 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 détaillé rassurez vous donc si c'est quelque chose qui vous intéresse continuez de regarder prenez des notes ok si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous et activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo et venez me rejoindre mes différents réseaux facebook instagram tik tok je suis active là-bas tout le temps quand je ne suis pas ici sur youtube également je vous invite à liker cette vidéo d'entrée de jeu si ça sonne comme quelque chose qui peut vous intéresser pour ceux qui ne me connaissent pas encore moi c'est paris je suis basé à douala au cameroun je suis maquilleuse professionnelle et comédienne voix off professionnelle french and english let's go c'est parti j'ai déjà fait ma petite skin care rien de bien compliqué vous me connaissez pour ceux qui veulent savoir quelle est ma skin care actuelle je vous mettrai la vidéo juste ici pour que vous puissiez aller voir super simple franchement sans prise de tête sans trop de produits donc on va essayer d'aller rapidement je vous ai mis tous les produits en barre des descriptions je vous ai mis la liste des produits en barre des descriptions donc vraiment cette fois ci je pense que on est bon on est correct voilà ça c'est la base de chez milk make up donc du coup vu que je vous ai mis tous les produits en descriptions je pense qu'on va aller plus vite parce que je n'aurai pas à essayer de faire focusser les produits avec la caméra et tout donc ça va aller beaucoup plus rapidement concentrez vous sur ce que je vais vous dire ce que je vais vous montrer j'applique ma base alors avec cette base si il faut bien faire pénétrer avec toute base même de toutes les façons il faut bien faire pénétrer sinon ça peut rester sur la peau et ça peut empêcher le maquillage de bien s'étaler sur la peau cette base si particulièrement il faut la laisser sécher un peu et puis c'est ce que je vous conseille pour éviter que ça ne se mélange directement avec vos produits pendant que ma base en train de sécher je vais venir prendre ma cola fossile ce que j'utilise pour mes sourcils non ça c'est la noire oula j'ai failli mettre la noire la noire c'est pas bon c'est pas conseillé voilà parce que la noire ça va pas rester transparent on veut une cola fossile transparente sur les sourcils je sais pas si j'ai déjà précisé ça ou bien si vous avez compris mais lorsque vous voulez appliquer de la colle à fossile peu importe ce que vous voulez appliquer sur vos fossiles pour les coller rassurez vous que ce soit quelque chose qui va sécher et devenir transparent si vous prenez un truc qui n'est pas transparent quand ça sèche je vois pas quel est le but en fait c'est une catastrophe tout simplement ok maintenant il ya d'autres produits qui ont été créés spécifiquement pour coller vos sourcils c'est à vous de voir moi jusqu'ici déjà que j'ai pas un large choix en même temps faut pas se mentir donc jusqu'ici c'est ce produit-ci qui fonctionne bien pour moi surtout que je suis à doigt là il fait chaud on a tendance à transpirer beaucoup donc pour ceux qui sont habitués à mes tutos je mets toujours mon fond de teint cette fois ci je vais prendre le fond de teint de chez duvias place donc maintenant le fond de teint c'est en fonction de vous en fonction de l'état de votre peau en fonction de voilà le look que vous voulez si vous voulez un look naturel si vous voulez un look chargé c'est à vous de voir moi c'est juste si j'essaye de mettre le moins de fond de temps possible parce que la vérité c'est que j'en ai pas trop besoin essayez toujours de prendre soit un pinceau qui a les poils très 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 douce et assez dense ok le pinceau que j'utilise vient de chez nianga il a les poils assez doux et assez dense le juste milieu en fait je trouve ça c'est le meilleur pinceau que j'ai utilisé so fort pour mon fond de teint regardez la peau qui me fait une belle peau vraiment sans traces je trouve après c'est vrai que le fond de teint de chez duvias aussi c'est un très 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 bon fond de teint donc voilà moi je vous conseille de graviter vers la qualité plutôt que le moins cher la qualité c'est ce sera toujours mieux que le moins cher like surtout en ce qui concerne les trucs comme le fond de teint tout ce qui va toucher directement votre peau que ce soit votre fond de teint votre anticerne votre base franchement la qualité sera toujours mieux que le moins cher en ce qui concerne les fards à paupières vous pouvez jongler oui il n'y a pas de souci tu peux jongler avec les fards à paupières et tout pour les débutants personnellement ce que je préconise c'est d'appliquer le fond de teint par endroit moi je vous conseille de prendre les fonds de teint soit mat soit semi mat parce que les fonds de teint glowy c'est des fonds de teint qui nécessite une certaine technique pour pouvoir estomper avoir un beau rendu quand tu es sur un fond de teint qui n'est pas mat c'est difficile il faut vraiment beaucoup de technique et puis si tu es dans les zones comme ici doigt là et tout ça là ça peut être vraiment challengeant pour toi de bien fixer ça comme il faut par contre un fond de teint comme celui-ci semi mat c'est vraiment facile parce que pour certains même ceux qui n'ont pas la peau la peau grasse ils peuvent même appliquer ça comme ça et sortir tu vois si j'avais pas la peau grasse je pouvais très bien sorti comme ça je sais que j'ai mon fond de teint qui est posé sur moi là voilà ça ne va pas bouger c'est beau le rendu est joli tu vois mais si tu as un fond de teint qui n'est pas mat c'est très difficile même pour moi qui me maquille depuis très longtemps quand j'utilise un fond de teint qui n'est pas mat la technique est différente et je trouve ça beaucoup 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 plus challengeant si vous avez déjà appliqué votre fond de teint comme ça là vous pouvez très bien aller avec votre highlight pour ce qui concerne le contouring ça peut se faire avec de la poudre je trouve maintenant si vous êtes débutant moi je vous je vous conseille de ne pas aller avec un highlight très 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 marqué en fait moi j'ai deux ici là j'ai le c'est presque fini la teinte deep olive de chez elle est où c'est fini oulala j'ai la teinte deep olive de chez elf comme vous voyez c'est préférable de le mettre ici dans le coin interne et de le travailler vers l'extérieur lorsque vous êtes en train d'estomper c'est toujours mieux pour ne pas avoir à courir le risque que ce soit trop étalé sur une trop grande surface lorsque vous allez estomper et puis je viens estompé ça avec une éponge comme ça je vais juste venir ajouter la teinte neutral de chez zickel que ce soit beaucoup plus clair voilà donc à commencer par ici et une fois de plus le maquillage c'est pas à sens unique ça veut dire que si tu as déjà fait par exemple tes sourcils et que tu as fait autre chose tu peux très bien revenir sur tes sourcils tu vois alors comme par exemple là j'ai estompé ici mon menton rien ne m'empêche de revenir estomper au menton plus tard et rien ne m'empêche de venir peut-être rajouter du fond de temps si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien sorti comme je veux en fait donc c'est ce que je veux que vous compreniez parce qu'il y a certaines personnes quand elle se maquille et font des erreurs elles n'essayent pas de rattraper parce qu'elles se disent que non j'ai déjà fait c'est comme ça ça va rester comme ça alors que pas du tout sachez que tout est rattrapable en maquillage tout est rattrapable on peut tout rattraper absolument tout donc pour l'éponge franchement comme je dis toujours essayez de toujours gravité vers les éponges qui sont assez douce dans les marchés d'ici généralement on a trop 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 de contrefaçon et c'est difficile donc il faut toujours essayer de toucher avant d'acheter parce que la qualité vraiment on ne sait pas comment s'en sortir donc il faut toujours essayer de toucher si on n'avait pas accès à des sites qui vendent les produits originaux et de qualité et ça c'est une éponge qui est humide les éponges c'est préférable de les utiliser quand elles sont humides pour avoir un meilleur rendu pour que ça c'est que le produit s'estompe bien ok une fois qu'on en est là on va s'empresser de fixer moi je vais utiliser cette palette si franchement c'est une palette que je conseille à tous les débutants vraiment c'est une palette si tu es débutant vraiment tu dois penser à avoir une petite palette comme ça là pour ton teint franchement ça c'est franchement j'adore honnêtement j'adore même pour ton sac à main c'est un truc que tu peux facilement transporter tu mets ça dans ton sac à main et tu es parti donc je viens d'abord appliquer ma poudre compacte celle que j'utilise normalement pour ma peau ici partout où j'ai appliqué mon entier c'est simplement parce que si j'applique directement la poudre libre en tant que débutant surtout ça c'est une étape que je vous conseille si vous appliquez directement votre poudre libre vous risquez de ne pas savoir estomper et ça peut vous laisser le flashback ok donc il est préférable d'abord fixer comme ça de mettre une première couche de poudre pour être sûr que voilà on a quand même maîtrisé d'abord les ridules on a matifié tout ça avant de venir appliquer maintenant la poudre libre donc la prochaine étape c'est la poudre libre celle-ci c'est la banana de chez benna et je crois que la tante c'est banana c'est une poudre que j'ai depuis très 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 longtemps il y a mieux il y a mieux honnêtement mais moi j'aime beaucoup et puis c'est ce que j'ai je vois pas pourquoi je vais à l'acheter d'autres poudres alors que j'ai encore de la poudre ici donc vous voyez comment je fais je prends je plonge le produit enfin je plonge mon éponge dans le produit j'utilise le même côté que j'ai utilisé pour mon fond de teint ça aide aussi si vous avez une teinte qui est très claire le reste de fond de teint qui est là dessus ça va aider à diffuser à diluer un tout petit peu la couleur et que vous n'ayez pas un truc de super clair d'un coup sous les yeux tu vois ensuite je viens tapoter un peu pour enlever l'excédent et je viens appuyer juste comme ça je viens appuyer juste Franchement c'est super beau super 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 beau il faut mettre ici ok parce qu'à cet endroit là il y a aussi un pli donc il est important de bien fixer cet endroit là pareil pour ici c'est tous les personnes qui aiment sourire comme nous il faut qu'on riquez bien cette partie là avec la poudre libre la poudre libre est importante parce que elle fixe mieux que la poudre compagnie je viens fixer aussi ici parce que souvenez vous j'ai mis l'anti cernes là donc je viens fixer aussi ici pour que il n'y ait pas de réduire et tout franchement j'adore franchement j'adore je trouve ça trop beau je viens fixer aussi ici mais vraiment grossièrement ok ensuite je reprends cette palette ici et puis je vais venir utiliser la teinte la plus foncée pour faire mon contouring ou alors pour réchauffer un tout petit peu mon teint ok donc tu vas seulement appliquer comme ça là sur les bords de ton visage si tu as beaucoup de froncs bien si tu as un front que tu as envie de camoufler un peu tu appliques là tu viens appliquer un peu ici sur tes temps un peu comme ça vraiment ici là ça n'a pas besoin d'être trop précis parce que c'est de la poudre ça va quoi enfin c'est facile à travailler par rapport à un produit peut-être liquide et puis moi j'aime bien souvent en merci pour cacher un peu le début du deuxième montant et sculpter davantage mon cette partie c'est comment la partie ça s'appelle bref whatever ensuite je vais venir reprendre la même teinte avec un pinceau comme ça pour sculpter un tout petit peu mon nez parce que le contouring du nez j'ai l'impression que les gens c'est un petit si pourtant c'est quelque chose qui change littéralement le maquillage honnêtement qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts mais qui fait une grande différence qui élève le maquillage je trouve donc comme d'habitude on vient faire entrer ça ici dans le sourcil c'est ça qui va donner cet effet put together à votre maquillage que je trouve pour ma part maintenant ça dépend de la forme que vous voulez donner à votre nez si vous voulez que votre nez soit plus fin que votre nez soit plus prononcé soit franchement ça dépend de vous moi je n'aime pas trop 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 affiner mais un truc que je fais à coup sûr c'est que je viens connecter ça ici à mes sourcils ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir poudrer tout mon visage avec ce truc c'est maintenant que j'ai fait mon contouring tout ça là je vais venir poudrer mon visage comme ça tout mon visage histoire que tout mon visage soit poudré et fixé ensuite je viens prendre ma palette à fards à paupières vous savez moi personnellement j'utilise toujours des fards à paupières pour blush donc je vais venir prendre cette teinte ci que je vais mélanger un peu à cette teinte si je pense que vous pouvez voir pour utiliser comme blush donc le blush vous mettez pratiquement même endroit que votre contouring en fait tu vois moi je pense qu'en tant que débutant c'est plus facile comme ça et puis ça je trouve que quand tout ça n'y a pas de démarcation entre blush highlight et et contouring je trouve que c'est plus beau ça fait plus rangé ça fait plus pro je trouve donc voilà maintenant aujourd'hui avec la nouvelle technique n'hésitez pas à ramener votre blush un tout petit peu ici au niveau de du bas des yeux là sur le nez aussi perso j'adore beaucoup mettre le blush sur le nez et tout à ce stade ici j'aime bien fixer ça c'est le fixe plus de chez mike je viens fixer comme ça j'attends que ça sèche un tout petit peu ok une fois que ça a séché maintenant ça c'est totalement optionnel ça dépend de vous c'est quelque chose que j'aime bien faire je reviens prendre ma poudre libre ma poudre libre que je vais venir mettre ici pour bien 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 contourer mon nez tu vois et pareil on veut que ça se connecte aux sourcils et puis on vient mettre l'excédent on ne rajoute rien s'il vous plaît on vient mettre l'excédent ici on tapote juste en tant que débutant perso je pense que si tu tapotes comme ça là tu peux très bien t'en sortir et ça va te faire comme un contouring sans avoir fait du contouring tu vois ce que je veux dire et on adore we are here for it donc tu viens mettre ça un peu en deçà de la partie ci de ton oreille tu vois moi je suis là mon oreille est ici voilà juste là maintenant après une fois de plus ça dépend de vous ça dépend de la forme que vous voulez donner ça dépend du rendu que vous voulez avoir et de la forme de votre visage tout simplement donc moi c'est comme ça que j'aime faire ça et après je viens encore ajouté un peu ici au niveau de mes smile lines comme on dit en anglais voilà franchement j'aime bien j'aime beaucoup voilà où on est on adore ensuite je vais venir appliquer mon highlighter pareil je reprends ma palette à phare je vais venir mettre mon highlight ici comme ça je sais pas comment expliquer cet endroit ci mais je pense que vous pouvez très bien voir ce que je suis en train de faire et où est ce que je suis en train d'appliquer je trouve ça super beau et super naturel comme ça ok ensuite je peux reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour mon contouring et mon blush pour bien diffuser ça comme ça parce que on n'aime pas les démarcations ensuite je vais venir pour que ça ne reste pas et que ça ne cause pas les problèmes je vais venir estomper avant de faire mes sourcils je viens estomper cela avec la main légère ok pour prendre son temps moi je dis toujours quand tu veux te maquiller prends ton temps pour mieux diffuser je reviens avec le pinceau que j'ai utilisé pour mon contouring du nez je viens bien diffuser ça là comme ça je trouve que là c'est parfait et par contre j'ai envie d'ajouter un tout petit peu de poudre blanche sur mon nez pour que ça tu vois pour que ça ressorte encore plus bon je peux prendre même un pinceau comme ça tu vois il faut que le pinceau soit super précis parce que là tu es déjà presque à la fin tu n'as pas envie de venir prendre un pinceau encore qui va tout gâter donc je prends un pinceau super précis comme ça parce que je veux que ce soit juste au milieu just right here et on va laisser ça là pendant qu'on fait les sourcils je vais faire mes sourcils hors calme parce que vous savez déjà ok on est de retour avec les sourcils je me suis dit que je voulais faire les cils avec vous ok donc mais honnêtement c'est la même chose j'utilise toujours la colle à faux cils que j'achète au marché la colle à cheveux autant pour moi pourquoi parce que la colle à cheveux c'est la colle qui colle directement tu n'as pas besoin de d'attendre que ça sèche pendant longtemps parce que généralement les cols transparentes à faux cils là c'est des cols qui vont te demander d'attendre longtemps que ça sèche et honnêtement ça peut être très énervant et ça peut ruiner ton look parce que tu peux ne pas savoir à quel moment ça a déjà séché et tu retrouves en train de mettre ça alors que voilà ça n'a pas encore séché et si ça n'a pas encore séché ça ne va pas rester sur place et ça va te faire chier donc moi je préfère utiliser cette colle-ci parce que ça me perd pas le temps ça sèche vite en ce qui concerne la colle-ci comme je le dis toujours il faut attendre que ça commence à s'assombrir parce que à la base ça a un gris souris ça a une couleur gris souris maintenant tu attends que ça commence à attendre vers un gris un peu plus foncé un gris un peu plus sombre ça commence à attendre vers le noir tout simplement en ce qui concerne la colle transparente à faux cils tu attends justement que ça commence à devenir transparent parce que quand ça sèche c'est totalement transparent mais quand tu appliques c'est souvent un blanc qui tend vers un violet ou un rose mais non pour savoir que c'est déjà le bon moment d'appliquer tu attends quand ça commence déjà à devenir un peu plus transparent et ce temps d'attente là ça peut souvent être très long voilà pourquoi j'aime pas utiliser ça donc une fois de plus j'ai déjà un tuto sur comment j'applique mes faux cils donc si vous voulez en savoir plus la vidéo est ici et dans la description également ensuite je viens appuyer comme ça oh my god les amis j'ai oublié que dans cette vidéo si je voulais vous montrer au moins un look des yeux je veux dire comment faire un look facile en tant que débutant pour les yeux mais c'est pas grave j'ai déjà appliqué mes faux cils mais c'est pas grave on va le faire quand même on va venir prendre une palette comme celle-ci voilà on va et on va venir chercher une couleur marron ce marron ci par exemple on va venir le mettre ici dans le coin alors cette étape ci il est préférable de la réaliser avant d'appliquer ses faux cils on est bien d'accord je me suis un tout petit peu en balle je me suis un tout petit peu en balle mais voilà ça va quand même donner ce que c'est censé donner tu vas venir appliquer ton marron ici comme ça dans le coin externe tu ramènes vers le haut bien entendu une fois que tu as appliqué il faut mettre juste un peu légèrement une fois que tu as appliqué tu essaies de ramener ça vers ton contouring de ton comment je vais dire de ton nez quoi tu vois donc tu tapes ici et c'est préférable souvent de poser avant de travailler tu poses et tu travailles ok donc voilà et puis tu t'assures que ça a bien touché le ras de cil inférieur et tout donc voilà ensuite tu viens prendre la couleur qui te plaît généralement c'est le doré slash irisé qui passe pour toutes les occasions que ce soit en journée ou que ce soit le soir moi je veux bien prendre ça ce truc-ci là que j'ai utilisé ou alors ça ça va encore très bien je crois que je vais prendre ceci mais je vais mélanger les deux pour que ce ne soit pas trop trop clair aussi et puis tu vas venir poser ça là comme ça simplement ouh là là ouh c'est beau ouh 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 c'est trop 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 JON ouh ensuite tu reprends ton pinceau et tu viens diffuser ça un peu parce qu'on ne veut pas de ouh c'est si beau my god c'est si beau parce qu'on ne veut pas de démarcation trop prononcés du coup ce que j'ai envie de faire c'est rajouter la couleur la plus claire là dans le coin le coin interne de mon oeil ici comme ça, voilà juste un peu, maintenant c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire si c'est en journée par exemple, au lieu de mettre une couleur irisée comme ça, vous pouvez mettre une couleur claire, je veux dire une couleur mat autant pour moi, c'est à vous de voir, ou alors vous ne mettez rien du tout tout simplement si c'est en journée, ok, donc voilà où on en est, sincèrement j'adore, je trouve ça vraiment trop 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 beau, ensuite on va passer au ras de cils inférieur, pour le ras de cils inférieur généralement moi c'est basique, je viens prendre un crayon noir que je vais venir mettre dans ma muqueuse inférieure comme ça, pas beaucoup, j'essaye de rester dans la muqueuse, je ne déborde pas, voilà, there we go, franchement le secret à ce niveau c'est de ne pas déborder, on reste dans la muqueuse, si on déborde ça devient catastrophique, donc voilà où on en est, ensuite on vient prendre un pinceau à estomper, un petit pinceau, je vais vous montrer celui que je vais utiliser, moi je prends un pinceau plat comme ça, plat mais avec des poils, plat mais avec des poils, et puis je reviens prendre cette couleur foncée, marron foncé et tout, et je viens maintenant estomper ici en bas, ceci aide à faire en sorte que, ça aide déjà à fixer le crayon, parce que le crayon que tu as mis là, il n'est pas poudreux, il est opaque, ok, c'est quelque chose qui peut se déplacer facilement, tu viens, un, 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 ça permet même aussi de bien estomper, s'il y a les résidus de poudre qui sont restés là-bas, ça permet de bien estomper, ça, de bien diffuser le crayon que tu viens d'appliquer, ok, ok, juste de là, jusque là on est bon, ensuite maintenant, la touche finale, c'est quoi, c'est le mascara, alors le mascara que j'ai ici, là c'est pas un mascara que je peux vous conseiller, que je peux vous conseiller, je l'utilise juste parce que j'ai la flemme d'aller acheter un mascara d'une certaine, voilà, ok, et donc voilà, ratil inférieur, on flic, on adore, ensuite, je vais venir terminer mon make-up ici, je vais enlever, ensuite on va passer aux lèvres, pour les lèvres, vous me connaissez, c'est sans prise de tête, je viens toujours prendre mon contouring, ok, c'est le contouring que j'utilise en temps normal, si j'ai envie de faire un contouring liquide, je viens l'acheter là, comme ça, alors une chose aussi que vous devez savoir, c'est que lorsque vous soulignez vos lèvres, alors ça c'est quelque chose que moi je ne faisais pas avant, mais quand tu soulignes tes lèvres, ça rehausse ton maquillage, honnêtement, quand tu soulignes tes lèvres, ça rehausse ton maquillage, si vous n'avez pas l'habitude de souligner vos lèvres, essayez, si vous trouvez que ça fait too much, prenez une couleur légère, une couleur qui ne tape pas trop, parce qu'il y a des personnes qui soulignent les lèvres avec le marron très foncé, c'est pas bon, il y a des personnes qui soulignent les lèvres avec le noir, si tu es débutant et que tu n'as pas l'habitude de te maquiller, que ce n'est pas un maquillage artistique, c'est un maquillage de tous les jours, ça ne va pas te plaire, ça ne va pas donner, ok, prends trop la teinte que tu utiliserais pour ton contouring, ou alors un marron clair, un marron qui n'est pas trop foncé en tout cas, tu soulignes tes lèvres, et tu vois ce qui se passe avec ton make-up, tu vois ce qui se passe avec ton make-up, moi je vais venir prendre un gloss, n'importe quel gloss franchement, je vais venir mettre là, ah non, là c'est sombre, attendez, on va, ensuite je viens prendre ce gloss-ci que j'adore, vous le connaissez déjà, if you know me, you know this, donc, voilà, on adore, et puis pour finir, je viens appliquer un gloss transparent, et qui brille, pareil, je trouve que le gloss qui brille, ça donne du pep, ça donne un plus au maquillage, tout simplement, maintenant, j'ai comme l'impression que j'ai envie de mettre un peu plus de couleurs sur mes lèvres, je trouve que c'est un peu trop neutre, voilà, voilà, ouf, c'est trop beau, les gloss de Clara sont superbes, ils manquent, ouf, wow, et donc, voilà ce que ça fait, on va venir passer un dernier coup de poudre, pour que ça soit super beau, matifié, tout ce qu'on veut et tout, alors j'applique cette poudre-ci, et voilà, et voilà mon make-up, franchement, je trouve ça super beau, et je trouve que c'est super facile, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, honnêtement, moi je trouve que c'est un joli make-up, bien pour les débutants, si vous débutez, si vous ne vous connaissez pas, vous ne vous y connaissez pas, vous voulez commencer, vous voulez commencer à vous entraîner et tout, je pense que ça c'est un bon départ, pour s'entraîner et, voilà, tester ses compétences, et du coup, si vous maîtrisez, vous pouvez sortir avec, vous pouvez sortir en journée, vous mettez juste moins de highlight ici, et moins de paillettes sur les yeux, et ça passe crème en journée, le soir, vous faites ce que vous avez à faire, et ça passe super crème, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour être informée à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo, quand je ne suis pas ici, je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, venez me rejoindre là-bas, pour qu'on puisse s'amuser ensemble également. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très 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 très, ciao.